Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite vidéo. On est le jeudi 15 août et j'avais envie de filmer quelque chose. J'avais pas d'idée en particulier de thème ou quoi que ce soit. Et comme c'est un jour férié et que je suis tranquille chez moi, j'ai quasiment rien rêvé de la journée, à part tout ce qui est tâches ménagères, un peu de travail, etc. Je me suis dit que j'allais papoter avec vous, donc ça va être une vidéo hyper hyper posée. Je me suis, voilà, un peu vous montrer ma petite routine rangement, vous parler de 2-3 trucs, un peu vous updater en ce retour de vacances. Voilà, donc là il est actuellement 11h22. J'ai hyper bien dormi, je me suis couché assez tard, enfin assez tard, je me suis couché vers 1h du mat' parce que j'ai enchaîné 4 épisodes des Chicas El Cablé sur, j'allais dire Netflix, mais en ce moment je n'ai plus Netflix, donc que j'ai trouvé en streaming. Bref, et voilà, je me suis réveillée une première fois vers 8h30, un truc comme ça par habitude, et je me suis rendormie jusqu'à 10h, donc trop bien dormie, donc je suis toute fresh. Je me suis lavé les cheveux, j'avais fait poser un bain d'huile de coco sur mes cheveux hier soir. Comme c'est le retour de vacances, je me suis dit que ça leur ferait du bien, et donc là je les ai lavés, je suis en train de les laisser sécher, je pense naturellement, puisqu'il y a le time. Voilà, je suis douchée, donc voilà, mais je suis quand même un peu encore en mode pyjama. J'ai mon t-shirt Ariana Grande par H&M, que j'ai acheté il y a un petit moment, et que je vais bientôt pouvoir mettre au concert d'Ariana Grande. Regardez, c'est bientôt, j'ai trop hâte. Voilà, c'est fin août. Et je suis encore en bas de pyjama, mais pareil, c'est un bac que j'ai acheté chez Etam, et j'ai vu des gens qui le portaient en mode pantalon, donc on va dire que c'est pas totalement un pyjama. Voilà. Bref, donc là, je vais commencer tout ce qui est rangement de mon studio. En général, quand je pars en vacances, j'essaie de partir et laisser mon studio propre et bien rangé. Mais dès que je redébarque, c'est à nouveau le bazar, pour pas dire autre chose. Donc là, j'ai mis Atelier, il y a déjà une machine qui tourne dans la salle de main, je sais pas si vous l'entendez. Et il y a juste aérer tout ça, faire passer les bonnes énergies. Puis, je pense que ce soir, si j'ai bien compris, il y a une pleine lune, donc je pense que j'ai essayé de faire charger un petit peu mes pierres, etc. Je vais faire brûler un petit peu de papier d'arménie, tout ça, faire mon petit rituel de sorcière, comme j'aime dire. C'est pas du tout péjoratif, c'est juste... Voilà, ça me fait toujours rire quand je fais ce genre de choses, parce que je me dis, ça fait un petit peu, genre, magie. Voilà, et faire des choses que j'ai eu la flemme de faire. C'est parti ! Tu me tienes loco, loco Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, donc j'ai fini de faire mon lit, parce que comme je suis en studio, j'ai un canadé que je replie tous les matins et que je déplie tous les soirs, voilà, depuis 3 ans bientôt. Et là, je vais m'attaquer à ma salle de bain, parce que la salle de bain, c'est vraiment ce qui devient le plus en bordel rapidos. Donc, let's go ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est de nouveau moi, il y a pas mal d'heures qui se sont écoulées depuis le dernier petit clip que vous avez vues. Entre temps, je me suis un petit peu maquillée, je me suis dit que ça vous ferait moins peur. Je suis sur un trépied de fortune, donc si la vidéo part un petit peu penchée, c'est normal, je fais ce que je peux. Mes cheveux ont quasiment fini de sécher et je me suis dit que j'allais vous reprendre maintenant. Entre temps, j'ai regardé genre 3 épisodes, 2 ou 3, de La Chica Zelle Câblée. Dites-moi en commentaire si vous regardez aussi cette série sur Netflix qui a repris il y a pas très longtemps. Déjà trop d'émotions. C'est une tuerie cette série. Et je voulais un peu vous montrer des produits que j'utilise en ce moment. Et j'ai trop chaud, genre il a fait trop pourri depuis lundi et là je sais pas, je suis à nouveau en train de mourir. Des produits ménagers un petit peu et un peu de skin care aussi. Voilà, c'est une vidéo qui n'a aucun sens mais j'avais juste envie de blablater. Je vous l'avais dit, je pense sur Instagram, il y a un petit moment que j'avais envie de passer à des produits ménagers un petit peu plus clean. Sans pour autant me lancer dans du homemade, faire ma lessive moi-même, etc. Parce que je vous avoue, je suis pas trop dans ce délire. J'ai pas beaucoup de place chez moi, je suis dans un studio de 16 mètres carrés. J'ai pas envie de commencer à faire des pop-up, de trucs. Voilà, j'en suis pas à ce niveau-là. Mais quand même essayer de trouver des produits un petit peu plus clean, à la fois finalement pour moi. Puisque c'est quand même nettoyer sa maison, c'est son environnement, on vit dedans. Donc c'est bien d'utiliser des choses pas trop chimiques. Et aussi forcément pour la planète qui commune un petit peu moins. Puisque tout ça bien évidemment passe par les canalisations, les ébouts, s'atterrir dans la mer, dans l'océan, tout ça, tout ça. Voilà, donc je vais vous montrer les 2-3 trucs que j'ai changés. Et voilà, sachant que ce sera probablement pas parfait. Donc je vous demande s'il vous plaît d'avoir un petit peu de tolérance pour moi. Et pas me dire ouais c'est pas 100% clean, blabla. C'est voilà, petit à petit essayer d'avoir des choses mieux. Je dis pas que c'est parfait. Mais voilà. Donc à savoir que bien évidemment avant ces produits là j'en avais d'autres qu'il fallait que je termine. Et je suis encore en train d'en terminer en ce moment. Donc toute ma routine ménagère n'est absolument pas au top. Mais ce que j'ai pu changer c'est par rapport à ma lessive. Avant j'ai acheté des trucs de base genre Ariel, je sais pas quoi. Enfin bref les trucs qu'on trouve en supermarché. Et là quand j'avais fini mon dernier bidon j'étais chez Naturalia. Et j'ai acheté leur lessive. Donc c'est un lessive liquide à l'huile essentielle bio de lavandin. Donc voilà ça se présente dans un bidon hyper simple comme ça. Qui fait 1,5 litre et ils disent que c'est à peu près 25 lavages. Donc c'est avec des parfums d'origine naturelle et c'est éco-certe. Voilà donc ils disent que 99% du total des ingrédients sont d'origine naturelle. 2,5 sont issus de l'agriculture biologique. Et voilà donc la compo est quand même a priori meilleure que des lessives classiques. Je m'y connais pas trop en composant de lessive. Donc je peux pas vous dire exactement si tout est parfait là dedans. Mais j'imagine que c'est quand même mieux. Voilà et ils disent bien aussi pareil sur le petit truc pour respecter l'environnement. Faites tourner votre lèvres-linge à pleine charge pour éviter les cycles à basse température et blablabla. Et voilà donc essayez forcément de pas faire des machines tous les jours c'est mieux. Bien évidemment comme moi j'habite seule je peux pas forcément attendre de ne plus avoir de fringues pour faire une machine. Mais j'essaie quand même de pas en faire 50 fois par semaine. Et en plus ce truc sent hyper bon. C'est vraiment une odeur... Alors je dis pas que la lessive conventionnelle ne sent pas bon. Mais là c'est un petit peu lavant citronné. Enfin c'est hyper agréable et ça lave tout aussi bien qu'une lessive lambda. Voilà en tout cas. Ça coûte peut-être un peu plus cher. Je pense que pour un flacon comme ça c'était peut-être autour des 4 ou 5 euros. Mais bon c'est pas une ruine non plus. Et toujours chez Naturalia je vais aussi essayer de trouver un adoucissant plus naturel. Je connais rien en marque comme ça. Donc j'ai pris celui-ci de la marque Ecovert qui doit être une marque allemande. Un truc comme ça puisque je comprends rien à la première langue qui est écrite. Donc je crois que c'est allemand ou néerlandais puisqu'il parle de Belgique. Donc je pense que c'est du néerlandais. Bon bref c'est pas le sujet. Mais c'est aussi une marque qui est Creative Free et qui a l'air éco quelque chose. Je pense que c'est un label qui n'est pas français donc je pourrais pas dire exactement. Mais en tout cas celui-là c'est pareil il sent hyper bon. La première fois que je l'ai utilisé je l'ai vraiment remarqué que mes fringues sentaient hyper bon. Donc voilà apparemment c'est vraiment composé avec des ingrédients biodégradables. Donc ça c'est cool. Et pareil par rapport à un adoucissant, soupline etc. C'est tout aussi efficace. Ma bretelle. Et un autre produit que j'ai modifié c'est pour faire ma vaisselle. C'est un truc chouette sur le doigt. Ça c'est un truc que vous pouvez trouver en grande surface. C'est la marque L'Arbre Vert et je pense qu'ils font d'autres produits de nettoyage, enfin de ménage, je sais plus. Bon en tout cas moi j'ai pris leur liquide vaisselle qui est éco-label. Voilà donc pareil qui respecte davantage l'environnement etc. Les ingrédients sont un peu moins pourris. Oui parce que ça respecte aussi l'équipe de la peau blablabla. Donc c'est plutôt cool. Le truc se recycle etc. Pareil encore une fois je ne connais pas trop les ingrédients des compositions de produits comme ça. Mais c'est toujours un geste à prendre. Pour tout le reste, pour le moment j'utilise encore des produits assez conventionnels. Notamment pour tout ce qui est essuie, enfin les trucs qui nettoient un peu tout. Genre j'ai le chip bleu là. Je ne sais pas si vous aussi utilisez ce truc, je ne sais pas comment ça s'appelle. Parce que oui il y a toujours eu ça chez moi et c'est vraiment par habitus que j'achète ça. Mais je pense que pareil quand j'aurai fini la bouteille j'achèterai autre chose. Et je vous en parlerai à ce moment là. Sinon pour mon sol vu que c'est du parquet de toute façon je passe la spie. Et je passe aussi une serpillère, pareil qui n'est pas du tout une marque clean ou quoi que ce soit. Mais encore une fois tout ça je suis en train de les finir. Et si j'ai d'autres produits à vous présenter, je le ferai. Et quelques produits aussi que je voulais vous montrer plus bien-être. Un truc que j'adore c'est mon diffuseur d'huile essentielle qui est ici. Qui est assez petit comme vous pouvez voir que vous pouvez trouver chez Nature et Découverte. Je l'avais reçu pour Noël ou mon anniversaire, je ne sais plus. Mais c'est le diffuseur que vous trouvez chez Nature et Découverte qui n'est vraiment pas très cher. Je pense que c'est autour des 20€. Et j'adore ce truc. Et avec j'avais reçu ce petit kit de mes alliés bien-être. Donc c'est 5 synergies d'huiles essentielles bio. Toujours Nature et Découverte. Et dedans vous avez les petites huiles. Il y en a une que je ne sais pas où elle est. Vous avez la synergie inspiré-respiré, zen, air frais, soir et vitalité. Et je les utilise assez souvent. Et il y a d'autres huiles aussi que j'ai achetées en plus. Enfin voilà. De l'huile de lavande qui est hyper agréable à utiliser le soir. Et de l'huile de citron. L'huile essentielle de citron. Plus pour la journée puisque c'est hyper frais etc. C'est hyper agréable. Je suis d'en mettre quelques gouttes dans le diffuseur d'huile essentielle. Et ça sent super bon. Surtout que moi j'ai un petit espace. Donc ça se parfume vite. Et quelque chose d'autre que j'aime beaucoup. Ça je pense que je vous en ai déjà parlé. Et je vais vous montrer un peu plus tôt. Donc c'est le papier d'Arménie. Voilà ça se présente comme ça. C'est des petites languettes que vous arrachez. Vous vous faites un petit accordéon avec. Et vous le faites brûler. Et vous diffusez ça chez vous. Moi j'adore l'odeur. Même si c'est pas forcément associé à des bons souvenirs de base. Parce que ça je l'ai déclaré en gros quand j'avais mon anxiété. Mais du coup c'est une odeur qui me réconforte vachement. Donc voilà. Et ça ça se trouve je pense dans les magasins bio. Cimer ma porte. Et c'est une tuerie. Donc ça c'est un peu mes petits chouchous. Pour nettoyer mon chez moi. Pour aérer mon espace bien évidemment. J'ouvre mes fenêtres hyper souvent. Enfin genre tout le temps en fait. J'ai quasiment tout le temps la fenêtre ouverte. Sauf quand il fait moins 40 bien sûr. Mais ça m'oppresse vite de tout avoir fermé. Pareil comme je suis dans un petit espace. J'aime bien avoir de l'air qui circule. Donc voilà. Mes petites astuces. Mes petits produits du moment. Si vous avez des choses à me conseiller. N'hésitez pas à me les donner en barre d'infos. Enfin barre d'infos. Oui bien sûr. En commentaire. Ça m'intéresserait de découvrir d'autres choses. Maintenant on va passer un petit peu à ce qui est pour la peau. Vraiment assez rapidement. Là en ce moment ma peau. Comme j'étais en vacances. Ça allait. Mais là j'ai déjà des petits breakouts. En haut du front. Et un peu genre ici. Je vais pas zoomer dessus. Mais en gros voilà. Je reprends un peu ma routine habituelle. Donc je vais vous montrer un peu ce que j'utilise. Pour mes soucis de peau. Qui sont quand même assez minimes. Mais en gros j'utilise. Ça c'est tout le monde qui me l'avait conseillé. Du gel d'Aloe Vera. Moi j'ai acheté le mien. Chez Mademoiselle Bio. Le truc est énorme. Ça avait rien coûté. Et il est. Il y a un pourcentage je pense quelque part. Il est concentré à 97,3%. Donc voilà. C'est vraiment quasiment du pur. Et ça aide à réguler les peaux un petit peu à soucis. En ce moment comme soin hydratant. Alors j'utilise pas un tout de fifou. Mais j'utilise depuis mes vacances. Et il me correspond très bien. J'utilise. J'essaye de. Je sais plus faire. De focus dessus. Voilà. Ce soin de chez Evoluderm. C'est le soin du jour hydratant. Pour les peaux un peu mixtes à grasse. Peaux normales et mixtes. Voilà. Et il est vraiment très très bien. J'adore sa texture un petit peu baume. Il hydrate bien la peau. J'ai pas remarqué que j'avais des boutons en plus avec. Enfin en tout cas quand j'ai commencé à l'utiliser j'ai rien eu de plus. Donc j'aime beaucoup. Et disons que c'est plus le soir en fait. Où je fais vraiment un gros truc. Enfin compte. Où je prends un peu plus de temps pour ma peau. Et j'alterne entre deux huiles. Donc tout d'abord la première c'est. D'ailleurs j'ai quand même bien descendu. De l'huile vierge de Jojoba. Pareil que j'avais acheté chez Mademoiselle Bio. Qui est équilibrante et nourrissante. Donc plutôt cool pour mon type de peau. Parce qu'il équilibre mais il ne la dessèche pas. Enfin de toute façon c'est de l'huile. Mais j'ai l'impression que je suis ultra blanche quand même dans cette vidéo. Alors que j'ai bronzé. C'est très triste. Je pense que c'est les réglages du truc. Mais on va voir comme c'est dans l'été. Et voilà je l'applique assez régulièrement sur ma peau. Et la deuxième c'est celle-ci de la marque Paille. Qui est l'huile bio en gros rosier sauvage. Enfin c'est l'huile bio regenerate rosier sauvage. Pareil j'en avais beaucoup entendu parler. J'ai une amie qui m'avait dit qu'elle était géniale etc. Et si vous êtes sur le site de Paille. Vous voyez des sortes d'avant et après assez incroyables. Alors je ne sais jamais trop s'il faut croire à ça. Mais comme quoi ça améliore vraiment l'aspect de peau acnique etc. J'en ai un peu entendu parler comme d'une huile miraculeuse. Donc pareil j'utilise. Et celle-ci par contre la couleur que vous vriez. Je vais séparer de... Faire un petit focus. Pic. Dessus. Je ne sais pas si c'est plus. Voilà. Mais en gros elle teinte vraiment. Alors c'est pas juste comme ça. Mais vous avez très bonne mine quand vous la mettez. Donc c'est bien de mettre ça forcément le soir. Et bien vous laver les mains après. Et bien l'étaler aussi parce que ça risque de faire un petit peu des traces. C'est pas un produit bronzant mais c'est flashy. Et quand je mets ces deux huiles. J'utilise mon petit Roll-On Jade. Voilà celui-là c'était celui qui était pour peau plus à imperfection. Il faut que je le nettoie parce que je l'ai utilisé tout à l'heure. Mais en gros ça aide vraiment à faire pénétrer le produit dans la peau. Et la pierre en question je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que je me souviens un peu par coeur. Mais elle a des propriétés aussi pour aider la peau à être plus purifiée, la lisser. Enfin vraiment améliorer son aspect. Et même si je peux pas vous dire que j'ai vraiment marqué des trucs transcendants avec. C'est vraiment un geste hyper agréable. De juste masser la peau. Enfin c'est vraiment un moment que vous prenez pour vous. Et vraiment prendre le temps de faire pénétrer le produit. De faire vos petits massages comme ça. Je trouve ça hyper agréable en fait. Voilà. Donc pareil si ça vous intéresse je vous mettrai ça en barre d'infos. Et voilà pour les produits dont je voulais vous parler là tout de suite. Ça fait genre quasiment un quart d'heure que je blablate. Je sais pas encore trop ce que je vais filmer. Là il est 15h41. Je vais y arriver. J'ai encore un petit peu de ménage à faire. Faut que je passe mon aspie etc. Genre flemme. Mais faut que je le fasse comme ça ce sera fait. J'aurais pu le faire ce week-end donc voilà. Mais là comme il y a du ciel bleu je pense que je vais finir de boire mon café. Et je vais aller faire trois pas dehors. J'ai pas prévu de voir qui que ce soit aujourd'hui. Donc je vais être on my own. Pour me balader. J'avoue qu'à la base j'ai jamais été à l'aise en fait de sortir seule. Je sais que c'est débile de dire ça. Enfin sauf si je rejoins quelqu'un et que j'ai un goal etc. Mais juste être dehors et marcher juste pour être dehors et marcher. J'étais pas du tout à l'aise avant de faire ça. Genre tu sais quand t'as pas vraiment de but. Mais je me dis on s'en fout. Personne ne sait que j'ai pas de but quand je marche. Donc je pense que j'ai un peu allé me promener une petite heure dans Paris. Parce que c'est un truc que je déteste. C'est de ne pas mettre le bout de mon nez dehors de toute une journée. Genre ça m'angoisse. Donc voilà je vais finir deux trois trucs. Puis sortir un peu. Peut-être que je vous filmerai dehors. Mais ce n'est pas du tout certain. On verra. Et peut-être que je refilmerai un petit peu tout à l'heure. Voilà on verra où cette vidéo nous mène j'ai envie de dire. Wouhou. Et je vous dis à toutes. Recoucou. Je vous retrouve plus tard. Je suis allée faire ma balade qui finalement a duré un petit peu plus longtemps que prévu. Puisque finalement j'ai rejoint un pote pour aller un peu se balader et boire un verre. Donc là je suis rentrée et il est actuellement 19h37. Et c'était hyper sympa. J'avais prévu de voir personne de base. Mais finalement c'est toujours du bien de voir quelqu'un pour un peu blablater. Surtout en mode retour de vacances. Un peu se raconter ce qu'on a fait. Faire un petit update. Un update, racontage de vie etc. Donc c'était hyper cool et ça m'a fait du bien. Voilà. On a été au début vers République. Puis on a marché un peu dans le marais. Et on est passé devant la boutique François Prallus. Prallus ? Je sais pas. Maître Chocolatier. Qui a des boutiques un peu partout. Il y en a... Merci la moto. Il y en a une à Paris. Donc qui est rue Rambuteau. Il y en a aussi un rue de l'ancienne comédie et rue Claire. Et il y en a d'autres en France. Bref ça ressemble à ça. Et on a craqué pour une brioche Prallus. Qui est joliment emballée là-dedans. Donc j'ai très hâte de m'en couper un bout tout à l'heure pour le dessert. Donc voilà c'est ça que j'ai fait tout à l'heure. J'ai pas trop filmé finalement dehors. Parce que j'ai pas trop filmé. Parce que bon j'avais rien de spécial à vous montrer. A la base j'avais prévu d'aller au jardin des plantes. Et me poser avec mon bouquin. Donc justement je me suis dit que j'allais vous parler des deux livres que j'ai terminé. Et enfin un que j'ai terminé et un que je suis en train de lire. Pour un peu conclure cette vidéo. Celui que j'ai terminé c'est celui-ci. C'est de l'auteur Bernard Minier. Et c'est celui qui s'appelle Sœur. Moi je suis assez branchée thriller, policier etc. Et deux de mes auteurs favoris sont Bernard Minier et Franck Thillier. D'ailleurs je veux aussi finir un Franck Thillier qui s'appelle Lucas. Que j'ai laissé à Nice parce que c'était la version pavée. Qui était très très bien aussi. Et juste avant j'avais lu celui-là. Donc franchement si vous aimez les thrillers et compagnie je vous recommande. Parce qu'il était bien tordu. On va dire. Et là en allant à Barcelone j'en avais commencé un autre. Qui est celui-ci. Donc pas du tout le même genre. C'est vraiment un roman un peu plus historique. Qui s'appelle Une dernière danse de Victoria Islop. Il se présente comme ça. Et lui il est plus tourné en fait sur l'histoire de l'Espagne. Au temps de Franco. Enfin quand il y a le soulèvement en Espagne. Je suis vraiment désolée pour le bruit. J'ai la place couvertie. Il y a une bus qui passe. Et c'est marrant parce que du coup ça se passe principalement à Grenade. Ça parle du flamenco etc. Et du coup c'est en même temps que j'étais à Barcelone. Et j'ai eu un spectacle de flamenco d'ailleurs à Barcelone qui était génial. Et du coup je lisais ça en même temps. Donc ça me permettait un peu de visualiser. Et très bon livre. J'en suis... J'en suis là. Donc il me reste encore ça à lire. Donc voilà. J'arrive tout doucement vers la fin. Très bien écrit. Et c'est l'auteur qui a écrit L'Île des Oubliés. Que j'avais adoré. J'ai adoré ce bouquin. Je vous mettrai ça dans la barre d'infos. Si vous voulez voir. Je l'avais trouvé génial. Et du coup j'ai trouvé celui-là dans les bibliothèques de chez moi à Nice. Je me suis soumis. Donc j'avais adoré le premier livre. Et celui-là je le trouve très très bien aussi. Il s'est très bien. Et j'apprends pas mal de choses également. Voilà pour l'instant. Bouquin. Et je pense que c'est là-dessus que j'ai compris en cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. C'était hyper random. J'avais pas vraiment d'idée de sujet en particulier. Mais j'avais envie de faire un truc un peu spontané. Juste un peu raconter ma life. Comme j'aime bien le faire. Dites-moi si ce format de vidéo vous plaît. J'en ferai de temps en temps. J'ai quand même essayé d'un peu plus vlogger. Quand je fais des trucs plus intéressants à Paris. C'est juste un peu une habitude que j'ai perdue. Donc voilà. Mais n'hésitez pas à me donner des idées de sujets en commentaire. pour de prochaines vidéos. J'espère que vous avez passé un très bon 15 août. Et moi je vous dis à une prochaine fois. Ciao ciao !